En 1985, cette entreprise familiale fabrique parasols et parapluies. 600 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, un chiffre stable depuis 5 ans. 20 000 parapluies et autant de parasols sortent de cet atelier par an. Ils sont vendus en France et à l'international, notamment au Japon. Une fierté pour cet artisan au bois. C'est des clients très très exigeants, très difficiles à voir et à garder. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très soucieux de la finition, des détails. Et puis culturellement, ce sont des gens qui ne sont pas faciles à aborder, pas faciles à comprendre. Parfois, il y a des quiproquos. Par exemple, un Japonais ne va jamais vous dire non, je ne suis pas intéressé par vos produits. Il va vous dire que votre produit n'est pas suffisamment imperméable. Il va vous trouver qu'un matériau utilisé dans la confection du parapluie n'est pas aux normes du pays, etc. Cette entreprise de parapluie est la seule de l'aube et du quart nord-est de la France. Il ne reste plus que 7 fabricants de parapluies sur le territoire. Les parapluies de Pinay en maroquinerie sont vendues entre 60 et 120 euros. Nous suivons la mode également. La mode nous inspire à travers ses coloris, à travers les formes, à travers les matières aussi. Parce que nous travaillons différentes matières pour réaliser le toit d'un parapluie. Ce n'est pas tellement le produit qui est difficile, c'est la commercialisation qui est assez difficile. Si vous voulez, à chaque fois qu'on trouve une idée, on la garde. C'est un filon qu'on va garder pendant deux ou trois ans, mais après il est repris, copié par des importateurs, donc des gens qui importent massivement de Chine. Les parasols au bois sont utilisés par des hôtels de luxe sur la côte d'Azur et à Paris. 90% des parapluies que l'on voit dans la rue sont fabriquées en Chine. À Pinay, l'avenir, c'est de mettre en avant la qualité française et la fabrication artisanale.